Bonsoir. Encore une fois, la violence politique à bout d'arguments vient de s'en prendre à des enfants. Ça s'est passé à Djibouti, dans le territoire français des Afar et des Issa. Dans tous les conflits, j'ai eu souvent l'occasion de le déplorer avec vous, les enfants qui se trouvent sur le chemin de la terreur aveugle en sont les premières victimes. Mais cette fois-ci, c'est tout à fait délibérément qu'on a capturé 21 petits Français âgés de 6 à 12 ans et qu'on les détient en otages pour satisfaire des exigences politiques apparemment généreuses. En effet, les auteurs de ce coup de force, 4 militants armés du Front de Libération de la Côte des Somalies, réclament l'indépendance totale de Djibouti et la libération immédiate de tous les détenus politiques. Et ils le font en menaçant la vie de 21 enfants de militaires français, enlevés ce matin à 9h, heure de Paris, à bord d'un quart de ramassage scolaire. Il y a longtemps que la tension est vive à Djibouti, dans ce tout petit territoire des Afar et des Issa, qui est une sorte d'enclave dans l'Ethiopie, dont il constitue la porte sur la mer Rouge. Seulement au sud-est, il y a la minuscule frontière avec la Somalie, qui revendique ce territoire français encore plus fort depuis qu'un processus d'autodétermination est engagé avec référendum à l'appui. Voilà dans quel contexte résumé très schématiquement a eu lieu la prise d'otage de ce matin. M. Giscard d'Estaing se tient étroitement informé de l'évolution de la situation et des négociations qui sont en cours. Au téléphone, maintenant, le correspondant de FR3 à Djibouti, Edmond-Louis Simono, qui fait le point. Le soleil s'est couché sur le désert de sable et de pierre de Loyada, à 17 km de Djibouti. 30 très jeunes enfants sont toujours dans le quart, dont les 4 terroristes du Front de Libération de la Côte des Somalies se sont emparés très tôt ce matin. Ces enfants s'apprêtent à passer leur première nuit dans l'inconfort et le froid. À Djibouti, c'est l'angoisse chez les familles des enfants qui ont été enlevées. À la base aérienne, les parents, les yeux gonflés, le cœur serré, attendent vainement des nouvelles. Dans la journée, du ravitaillement et des boissons ont été distribués. Le haut-commissaire adjoint de la République, M. Froment, ainsi que plusieurs personnalités de Djibouti, se sont offertes en otage en échange des enfants. Le commando refuse et maintient ses exigences. Annulation officielle de la procédure du référendum, reconnaissance sans condition aucune de l'indépendance du territoire français, des Afars et des Issa. Libération immédiate de tous les détenus politiques. Sur le terrain, actuellement, il fait nuit noire et les négociations se poursuivent toujours. Au plan intérieur, ce drame intervient au lendemain de toute une série de contrôles autour de Djibouti, contrôles qualifiés d'opérations d'assainissement par les autorités, les autorités qui recherchent des caches d'armes et les étrangers en situation irrégulière, alors que l'opposition de gauche parle de son côté de répression massive et de déportation. Mais cette triste affaire a également et surtout une dimension internationale. Le commando est apparemment politiquement proche des Somaliens et c'est sans doute pourquoi Jean Sauvagnarg a reçu ce midi l'ambassadeur de Somalie. La Somalie est un pays qui refuse l'indépendance du territoire si la France impose à sa tête un homme comme Ali Aref, l'actuel président du conseil du gouvernement de Djibouti. Nous disons non à une indépendance sous condition. Ces deux conditions étant d'abord le maintien des bases militaires françaises et ensuite le fait que le chef de ce pays sera nommé par le gouvernement français et non pas par le peuple de ce pays. Je comprends de la part d'un monsieur comme Siad Barre qui ne connaît pas ce que c'est que la démocratie puisqu'il a pris le pouvoir par la force et il n'y a jamais eu d'élection depuis qu'il est au pouvoir. La Somalie dicte à la LPAI une indépendance totale, la LPAI c'est la ligue populaire africaine qui est notre position, dicte à la LPAI une indépendance totale immédiate avec le départ des troupes françaises et tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire on nous dit déjà à quelle sauce on veut nous manger. Vous pensez que la Somalie veut vous manger ? Absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada